Dans ce hadith, on voit aussi l'interdiction de faire des ruses concernant ce qui est interdit. Parce que le prophète Mohamed Sassam a dit quoi ? Qu'Allah a interdit aux juifs, les grèses là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris, ils ont liquéfié ça. Comme pour dire que non, ça a changé, c'est plus ça. Et ils ont vendu ça. Et ça c'est, la ruse elle est interdite en islam. Le prophète Mohamed Sassam a dit dans le hadith d'Abu Huré, rapporté par Ibn Battaf et Al-Hiyal Le hadith est authentifié par le sheikh Islam Ibn Kathir, Ibn Qayyim. On me dit que c'est un hadith qui est Hassan et bien d'autre. Le prophète a dit, ne faites pas ce que les juifs ont fait. Rendre licite les interdits d'Allah par la moindre ruse. Par la moindre ruse. Jai, et aujourd'hui tu vois comment les musulmans, ou comment les gens, ou certaines personnes aujourd'hui, tu vois certaines personnes aujourd'hui qui rusent, surtout dans la vente et l'achat. N'en parlons même pas du khatrib et du riche, le mensonge, la tricherie. Il te dit vraiment, je ne peux pas te vendre ça à 15 000. J'ai acheté ça à 15 000. Je gagne quoi dedans si je te vends ça à 15 000 ? Alors qu'il a acheté ça à 10 000. Où il t'a dit, je ne gagne rien dans ça. Il t'a dit mon frère, si tu me dis encore de baisser le prix. C'est pire, je veux gagner quoi ? Déjà là je ne gagne rien. Mais tu ne gagne rien dans ça, pourquoi tu continues à acheter ça et vendre ? Pourquoi tu continues à l'acheter en gros et venir vendre ? Si tu ne gagnes rien dedans. T'as dit, tu ne gagnes rien dedans, pourquoi tu continues à acheter et vendre ? D'autres te disent, je ne gagne que 500 dans ça, alors qu'il a un bénéfice de 2 000 dedans. Subhanallah, pourquoi ce mensonge ? D'autres même jurent. Wallahi, billahi, tallahi. D'autres jurent. Tu dis, wallahi, billahi, tallahi. J'ai acheté ça, attends. Oui, tu as dit, wallahi, c'est une très bonne marchandise. Va au marché, tu ne vas pas trouver l'original de ce que je te vends. Alors qu'il sait très bien que c'est faux, au marché, il y a quoi ? Il y a l'original là. Il se sert du nom d'Allah pour écouler sa marchandise. Subhanallah. Sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et avec ça, on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans notre commerce. On veut qu'Allah mette la bénédiction dans notre commerce. Ouqsim billahi, tu ne peux pas avoir la baraka comme ça. En mentant, en trichant dans ton commerce. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'hadiste est rapporté par Bukhari muslim. Tafakuna alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Leur ventre sera bénie. Et s'il cache, menthe, donc sont malhonnête, la bénédiction en sera retirée. La bénédiction en sera retirée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari muslim, toujours le hadith d'Abu Huraira. Il dit, le sallallahu alayhi wa sallam dit, Le halifu, manfaqatu lil sila'at, mamhaqatu lil baraka. Vous faites de quoi ? Le serment. Donc le fait de jurer par Allah. Aide à écouler la marchandise. Ça aide à écouler la marchandise. Mais fait partir la bénédiction. Et d'après Abid Zar, Aide al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salasatun, la yukallimuhumullahu yom al-qiyama, wala yanzurilayhim, wala yuzakkihim, wala huma'azabun alim. Le prophète Mohammed, Abid Zar nous dit que le prophète a dit, Trois personnes, Allah ne leur parlera pas le jour du jugement dernier. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. J'ai dit, Il dit qu'ils auront un châtiment douloureux. Il dit, le prophète a répété ça trois fois. Trois personnes, Allah ne va pas leur parler. Donc Allah ne leur parlera pas le jour du jugement dernier. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. Ils auront un châtiment douloureux. Trois personnes, Allah ne leur parlera pas le jour du jugement dernier. Il ne les regardera pas. Il ne les purifiera pas. Ils auront un châtiment douloureux. Qu'est-ce qu'Abou Zar a dit ? Il a dit, Ils sont perdus. Il a dit quoi ? Quand il a entendu le prophète, il a dit, ils sont perdus. Il a dit, Qui sont-ils au messager d'Allah ? Il veut dire, Celui qui fait traîner son vêtement au sol. Celui qui se vante en public de toute œuvre pieuse qu'il réalise et ne cesse de rappeler aux gens, c'est bien fait. Il a dit, ce qu'il a fait aux autres. Combien ? On peut aussi dire, Mounafiq. Mounafiq, Mounafiq, Les deux se sont-ils. Et, le prophète Mohammed, ça m'a dit quoi ? Celui qui fait, Écrouler, Écouler, pardon, Sa marchandise, Par des serments mensongers. Donc, il ment. Il fait partie de la marchandise en mentant, en jurant. C'est-à-dire, il jure en mentant. Alors, on nous en préserve. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih. Le prophète dit encore dans le sahih. Muslim, l'hadiste d'Abiqatada, Al-Ansari, Ennahu sami'a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Iyakum wa katharatu al-halif fil-bi'a, Fa innahu yunafiq thumma yamhaq. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Prenez garde aux nombreux serments, dans les opérations de vente, les opérations de la vente. Ou les opérations de vente, pardon. Prenez garde aux nombreux serments dans les opérations de vente. Cela aide à vendre la marchandise, mais en détruit le profit. Est-ce que vous voyez ? C'est pourquoi le commerçant doit éviter de jurer dans ses ventes. dans son commerce, même s'il dit la vérité. C'est des conseillers. Que dire s'il ment ? Que dire s'il ment ? Déjà, même si tu dis la vérité, on t'est déjà que c'est des conseillers. Maintenant, que dire si tu mens ? Ça fait partie des grands péchés. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination ! Sous-titrage Société Radio-Canada